Jacques Bichaud, merci d'être à Futurible International ce soir pour débattre de la réforme des retraites. Vous êtes professeur émérite de l'Université Lyon III, le meilleur économiste français des politiques sociales. Pourquoi encore une réforme des retraites ? Eh bien, on s'imagine qu'il y a eu beaucoup de réformes des retraites parce que, effectivement, tous les sept ou huit ans, on modifie un certain nombre de paramètres. On peut appeler ça à la rigueur réforme paramétrique, mais en réalité, c'est déjà justement paramétrique et non pas des réformes. Réformer, ça veut dire donner une nouvelle forme, c'est-à-dire agir sur les structures elles-mêmes. Et la dernière réforme en date, autant que je sache, dans les retraites en France, c'est celle de 1982 qui a introduit quelque chose d'ailleurs d'absolument affreux pour les techniciens de la retraite, c'est-à-dire un mode de calcul dans lequel on mélange la durée d'assurance et l'âge de départ. Et ça donne des formules qui sont ingérables et notre système de retraite porte lourdement le poids de cette réforme unique qui a été faite en 1982. Donc vous dites, arrêtons de tripatouiller sur les différents paramètres. Il faut réfléchir en termes de structures, passer des réformes paramétriques qui se sont multipliées à une réforme structurelle. Oui, bien sûr. Les réformes structurelles sont du domaine du législateur. Quand il s'agit de modifier, de mettre un trimestre de plus de cotisation, des choses comme ça, c'est du domaine des gestionnaires. Vous, vous militez pour une réforme big bang, une réforme choc, comme le titre de votre article dans la revue Futurique, c'est quoi cette réforme big bang ? Alors d'abord, pourquoi big bang ? Parce que, primo, on s'y prend extrêmement tard. Et deuxièmement, les Français sont tels qu'il est difficile de penser qu'il va y avoir une continuité sur un bon nombre de quinquennats pour mener les choses à bien. Donc, si on peut faire quelque chose en un quinquennat, c'est ça que j'appelle un big bang, c'est quand même pas un an, n'est-ce pas ? Si on peut faire les choses en un quinquennat, c'est bien. Au-delà, on a les plus grandes chances, malheureusement, que ça capote plus ou moins. Ça suppose que l'homme orchestre ou la femme orchestre ne soit pas victime comme un regard d'une éjection rapide. Exactement. Il faut un minimum de continuité. Déjà, si on avait gardé un septennat, ce serait mieux, parce que sept ans, ça donne quand même un peu plus de temps. Les choses ne sont pas vraiment préparées, mais on a quand même des éléments intéressants. En particulier, les systèmes informatiques qui nous donnent les renseignements sur les carrières des gens, tous les éléments qu'il faut pour calculer les retraites, ont fait des grands progrès ces dernières années. Et donc, l'instrument technique, si je puis dire, dont les réformateurs auront besoin pour ensuite faire fonctionner le nouveau système, ils existent. Alors, le plus intéressant d'entre eux ne sera véritablement au point qu'en 2022. Enfin, on a déjà pas mal de choses. Une précision, quand même, à cet égard. Là, vous parlez du régime de base, vous parlez des régimes complémentaires ou vous parlez des régimes surcomplémentaires ? Je parle uniquement des régimes de base et complémentaires. Surcomplémentaires, c'est généralement en capitalisation. Donc, je parle des trois douzaines de régimes en répartition que nous avons, qu'ils soient complémentaires, comme l'Arco Agir, que tout le monde connaît, ou d'autres plus modestes, mais qui sont intéressants aussi. Et puis, alors, tous les régimes par annuité, que ce soit le régime de la CNAV, donc la majorité des Français, ou des régimes spéciaux, comme celui des fonctionnaires, celui des agents d'EDF, etc. Merci beaucoup.